... Lundi 20 février 2017, 13h dans les studios de la Télévision Nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de cette session de l'actualité. Donc voici le sommaire. L'historique Conférence des Forces vives de la Nation est vieille de 27 ans. Albert Thévoïdré, l'un des acteurs clés de la rencontre, nous rappelle dans ce journal le contexte de sa tenue. Elles étaient censées booster l'économie locale, mais on est loin du but des infrastructures marchandes réalisées depuis 5 ans à Kandy, végètent dans une désolation. Constat à suivre dans cette édition. Il s'appelle Zilandia, il pourrait être le septième continent découvert dans le Pacifique. Le nouvel espace a été déniché par des chercheurs australiens découverts à suivre dans ce journal. Conseil, 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 conseil. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Il était l'un des acteurs clés de la Conférence nationale des Forces vivres de février de 1990. Albert Évoïdré, alias Fray Melchior, rencontré au détour des préparatifs d'une rencontre internationale sur l'initiative « La paix par un autre chemin » qui a lieu en mai prochain au Canada, nous livre ici le contexte dans lequel est intervenue cette rencontre. Nous avons mis fin à une situation qui prévalait et qui aujourd'hui est déjà du passé. Il s'agit que tout pouvoir livré à lui-même devient fou. L'autorité, c'est prendre les autres en charge pour les faire grandir. Nous avons lancé une démocratie qui fait école. Je suis sûr que nous sommes heureux de cela et que nous ferons tout pour conserver ce privilège, ce bien. Le plus important, c'est que le vivre ensemble que nous avons promu à partir de la Conférence nationale se poursuive. Ce vivre ensemble, c'est faire en sorte qu'il n'y a qu'un choix. C'est le choix de la paix par l'éradication de la pauvreté. C'est pourquoi je parle toujours du minimum social commun, de la nécessité pour nous de faire en sorte que notre population ne soit pas une population reléguée, qu'elle soit dans les brousses qui souffrent. Les villes, c'est excellent. Les belles rues, c'est excellent. Mais il ne faut pas que les femmes grognent dans les cavernes. Il faut absolument que tout le monde trouve le chemin pour la prospérité. Ce chemin passe par les droits de l'homme, par les droits de la femme, par les droits des enfants, par surtout le travail en commun, l'agir ensemble, le minimum social commun. Je suis sûr que nous ferons tout pour préserver cet acquis. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur que ce peuple qui a réussi à faire en sorte que les années difficiles soient derrière elle, fera en sorte que ces années ne reviennent plus jamais. 19 février 1990, 19 février 2017, cela fait maintenant 27 ans que les travaux de la Conférence nationale des forces vives se sont ouverts au PLM Alédio, des assises qui ont mis en marche le processus démocratique dans notre pays. Alain Dossiovo revient ici sur les temps forts de cette conférence. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent jouer un rôle de calmeur de jeu pour que les délégués puissent encore réaliser davantage l'importance de leurs tâches. Je crois que c'est une question de vie et de mort pour notre nation. La République populaire du Bénin, gouvernée par le régime marxiste-léniniste, dirigée depuis 8 ans par le commandant Mathieu Guérecou, connaît à la fin des années 80 une situation économique et financière catastrophique. Une situation qui contraint l'État béninois à signer en juin 1989 avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI, son premier programme d'ajustement structurel passe. L'État se retrouve en banque route. Conséquence, le gouvernement n'est plus en mesure de faire face à certaines dépenses de souveraineté. Le président Mathieu Guérecou ne pouvait plus payer ni les salaires, ni les pensions de retraite et ni la bourse aux étudiants. Tous les secteurs vitaux de l'économie sont bloqués. L'administration publique répond à cette crise par des mouvements de grève illimités, organisés par les étudiants et paralysant le pays tout entier. Face à la pression de la rue et celle des bailleurs de fonds et convaincus de la nécessité d'un changement démocratique, le général Mathieu Guérecou annonce le 7 décembre 1989, à l'issue d'une réunion extraordinaire des plus hautes instances politiques, l'abandon du parti unique, l'idéologie politique, à savoir le marxisme-léninisme, et l'organisation dans les meilleurs délais d'une conférence nationale des forces vives de la nation. Conférence qui doit définir les fondements d'une nouvelle république. Avec les réformes que vous avez annoncées pour le premier trimestre de l'an prochain, est-ce qu'on va aller vers de nouvelles élections ? Certainement, nous avions dit que la conférence nationale va nous faire des suggestions, des propositions concrètes, et nous tiendrons compte de ces propositions pour élaborer la nouvelle constitution. Voyez-vous, nous n'avions consulté aucun pays pour faire la révolution, ni pour opter pour le socialisme scientifique. Nous n'avions pas besoin de consulter quelqu'un pour le mettre tout en cause. Nous sommes libres. La conférence fut organisée par un comité préparatoire national, présidé par Maître Robert Dessous, et convoquée pour s'ouvrir le lundi 19 février 1990 à l'hôtel PLM Aledjo de Cotonou, sous la présidence de Mgr Isidore de Souza, archevêque de Cotonou. Produit d'un consensus national, cette conférence nationale reste aux yeux des observateurs un tournant décisif dans le processus de transition au Bénin. En une semaine, les 493 délégués de l'opposition du pouvoir vont se mettre d'accord pour concevoir et élaborer les fondements d'un ordre nouveau. Comme grande décision, issue des assises du PLM Aledjo, la conférence suspend d'abord la constitution marxiste-léniste de 1977 et confie à une commission de juristes le soin de rédiger une nouvelle constitution. constitution qui sera soumise au référendum le 11 décembre 1990, une loi fondamentale qui restrait les pouvoirs du président de la République. En effet, Mathieu Kérékou est maintenu à son poste, mais perd la plupart de ses prélégatives et attributions, dont en particulier celles du ministère de la Défense. Puis, des institutions de transition sont mises en place, à savoir la création d'un poste de Premier ministre confié à l'administrateur des finances, l'inistre fort Dieu donné-Soglou, et d'un organe législatif, le Haut Conseil de la République, ACR, présidé par Mgr Isidore de Souza. La conférence nationale, à du 19 au 28 février 1990, prit des décisions importantes, ayant une portée considérable sur l'avenir du pays. Ce fut la fin de 17 années du régime du général Mathieu Kérékou. Ce fut aussi le passage d'une économie centralisée vers une économie de marché, une économie libérée et une démocratie. La conférence des forces vives de la nation a par conséquent inauguré un nouveau régime et esquissé un nouveau système politique. Que reste-t-il aujourd'hui des acquis de la conférence nationale ? Certes, on ne parle plus de problèmes de salaire, cependant, le regard de l'extérieur sur le Bénin n'est plus le même. Les enjeux sont d'abord de sauver la cohésion nationale et la paix sociale, afin que la démocratie ne soit jamais mise à mal. Voilà, c'était à l'instant avec Alain Dossuyovo, des souvenirs de la conférence nationale des forces vives tenue il y a 27 ans au PLM à Lédio à Cotonou. Un saut rapide à présent dans le septentrion pour un constat désolant. Des infrastructures marchandes flambant neuves, construites à grands frais par le conseil communal de Kandi, qui se trouve abandonnée depuis bientôt cinq ans. des marchés d'arrondissement qui ont l'air d'éléphants blancs, ce sont des constats faits par Firmin Bastao et Olviga Messi. Kandi inscrit tristement sur la liste des villes qui abritent des éléphants blancs. Des hangars construits à coup de millions sur fonds FADEC et sur fonds propres de la mairie, mais jamais utilisés par les bénéficiaires. Les femmes ne veulent pas aller là-bas, parce que c'est loin. Dans le marché, s'il n'y a pas les peux là, ça ne va pas aller. On ne sait pas si les peux l'iront là-bas pour payer. Et c'est très loin d'ici. L'argent du ZEM d'abord, c'est déjà trop pour nous, pour aller juste là-bas. Et comme on est à côté, on arrive à marcher et venir, sans faire des dépenses. Nous on vend ici jusqu'à 21h, on va jusqu'à 21h. Et si on dit 21h, l'homme tu veux payer une ampoule, 300, 500, tu peux aller jusqu'à là-bas. Tu vas aller jusqu'à là-bas, 300, aller-retour, 300 à côté d'une ampoule. Et puis, il n'y a pas mangazé que si on a ramassé les bagages, on va mettre ça dedans. Les autorités municipales, elles, ne démordent pas dans leur logique de désemplir le marché central qui peine à contenir les bonnes dames. C'est un petit marché, où tous les isaïs du marché veulent rester dans ce marché. Et qu'on constate que le marché n'arrive pas à contenir l'agence, c'est dans cette optique que le conseil communal a décidé de construire d'autres marchés dans les arrondissements. Maintenant, par rapport aux mangasins, nous avons prévu, le conseil a prévu, la construction des mangasins dans notre pays et dans notre budget. D'ici là, ça va démarrer. En tant que le marché central n'avait pas des mangasins, mais ils étaient là. Lorsqu'on finit de construire un marché, ce qui aide pour que l'intégration soit totale, c'est les bouchers. Nous avions eu des séances avec eux qui nous ont promis d'ici là, ils vont rejoindre. Parce que lorsqu'il y a un marché, il n'y a pas la viande, ça ne s'anime pas. Ce que les bonnes dames ne comprennent pas, c'est leurs 10 francs, leurs 5 francs qu'elles payent comme tasse qui nous a permis de construire ces marchés-là. Et ces marchés-là sont pour elles. En attendant l'arrivée des bénéficiaires, certains occupants s'invitent à faire leur sieste à ces endroits. Comme quoi la nature a horreur du vide. Dans le Koufou, le deuxième forum des jeunes du Koufou a eu lieu le samedi dernier à Djakotome. Placé sous le signe de l'agriculture, la jeunesse du Koufou a reçu des soutiens de l'empereur des Obonis et de l'ancien ministre Michel Sogbossi. Étaient présents à la cérémonie les préfets du Mouno et du Koufou. Henri Fashina et Evarizoumou pour les détails. Un don de 10 hectares de terre offert par Michel Sogbossi et une promesse de construction de plusieurs infrastructures sociocommunautaires, dont un hôpital de référence dans le Koufou, sont promis par l'empereur mondial des Obonis. Ce sont là les cadeaux reçus par les jeunes du Koufou réunis au sein d'un forum dont le coordonnateur général est Guy Fanon. Il nous faut accéder à des terres en superficie importante. Et opter pour la mécanisation de l'agriculture. Il faut les accompagner. Je suis du domaine de l'agriculture. En tant que ancien ministre de l'agriculture et de la pêche, j'ai un domaine, j'ai dit, il faut quand même que je puisse distraire 10 hectares pour ces jeunes-là, pour les accompagner. Et je souhaite vraiment, bien qu'étant le premier, que je ne sois pas le dernier, que d'autres fils du Mouno et du Koufou viennent à l'appui pour que nous puissions servir de ces jeunes-là comme un exemple, comme des modèles pour d'autres jeunes. L'autre donateur est l'empereur mondial Adam Kabessi Oulobé qui invite tous les Béninois à l'unité autour du chef de l'État. Je salue d'abord l'action du chef de l'État, le président Patrice Talon. Décourage de ne pas écouter les gens qui vont les décourager pour les laisser au beau milieu de la voie. Je remercie encore son gouvernement d'aider le président à s'en sortir dans la voie. Les préfets du Mouno et du Koufou ont remercié les donateurs tout en invitant les jeunes à s'investir dans le travail pour le développement de leur département. Des exercices de maison pour les écoliers de la maternelle. Une pratique courante dans certaines écoles du Bénin. Cette pratique est-elle recommandée ? Une équipe de la rédaction s'est penchée sur la question. Éléments de réponse avec Koudous Ablaï et Dine Bouraïma. Le répit pour Zizou et ses camarades. Nous sommes vendredi, il vient de sonner 16h30, l'heure de retrouver les siens. Mais pour ce week-end qui s'annonce, Zizou ne va pas échapper. Il reçoit, comme ses camarades, sa dose d'exercice. Le week-end ne sera pas du tout repos pour Zizou. Déjà le lendemain samedi, le petit écolier de la maternelle 1 s'applique avec l'aide de sa mère à faire ses exercices. Il faut colorer, il faut colorer, colorer. Oui, bravo. Maintenant sur la doigt, tu me dessines un rond. D'accord ? Prends la craie. Prends la craie. Tiens. Fais-moi un rond. Fais-moi un rond. Bravo ! Encore un autre rond. Souvent, on donne des poésies, des chants qu'ils ont déjà fait en classe. Et aussi des exercices en mathématiques qu'on leur donne souvent par les vendredis soir pour essayer de s'exercer pendant le week-end. Des exercices de maison pour les plus petits, de la maternelle. Une pratique en vogue dans certaines écoles, mais déconseillée. Très souvent, les enseignants de la maternelle font recours à cette pratique en donnant des devoirs de maison à leurs apprenants. Cela porte déjà atteinte à l'objectif que vise la maternelle. La maternelle joue un rôle très important dans l'éveil, la stimulation et la formation physique de l'enfant de 2 ans et demi à 4 ans et demi. Autre fonction de ces enseignants-là, c'est de pouvoir permettre à ces écoliers qu'on envoie chez eux de vivre une santé normale. Parce que l'enfant de cet âge-là ne sait pas encore s'occuper de lui-même. Il a besoin de certaines pratiques, les lavages de mains, les goûters, comment cela se passe, pour pouvoir grandir en bonne santé. Les activités d'apprentissage que mènent les enseignants et les animateurs de Cézé n'ont pas nécessairement besoin d'être prolongées dans la maison en forme d'exercice de maison. 30 minutes passées et Zizou se lasse. Plus question de continuer. Le Boutchou a sa stratégie pour arrêter la séance de répétition. En donnant ces exercices à ces enfants à la maison, on les surmène sans s'en rendre compte. Parce que leur développement mental ne leur permet pas de poursuivre ces activités-là à la maison. À la maison, ils doivent continuer avec le jeu, avec le manger et avec le sommeil. Les animateurs du Cézé et parents d'élèves doivent respecter les objectifs de la maternelle pour un développement sain de l'enfant. L'organisation non-gouvernementale, la majorité a procédé samedi dernier à la mise en circulation des bus de transport de ses membres. Le but visé est d'alléger les peines des membres de l'ONG dans leur mission. Une messe d'action de grâce a été dite à l'occasion à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul d'Agla. Reportage. Au total, quatre bus ont été bénis avant la libre circulation. L'organisation non-gouvernementale, la majorité, contribue à la lutte contre la pauvreté en accordant aux populations les plus démunies des dons et aides financières. Pour faciliter le déplacement de ses membres, elle a mis à la disposition des bus d'une capacité de 15 places chacun. Elle a procédé en ce jour au lancement des bus de transport à commun de ses membres qui a été précédé par une investigation de grâce. Actuellement, nous sommes au siège de l'ONG la majorité et nous procédons dès à présent à l'inauguration. C'est de contribuer à la réalisation des ODD, les objectifs du développement durable, à travers des ailes sociales aux plus dominés. L'ONG apporte sa contribution à la construction de l'église Saint-Pierre-Paul en remettant aux responsables de cette paroisse une enveloppe de plus de 300 000 francs CFA. Mise en vigueur depuis 52 ans au Bénin, l'obligation de souscrire à une assurance automobile a du plomb dans l'aile. Il s'agit du principe du règlement de sinistre. Le principe dit que lors de la survenue d'un sinistre, l'assureur doit apporter assistance à son client. C'est sur cette base que le contrat d'assurance à responsabilité civile automobile repose. Mais dans la plupart des cas d'accidents de la route, le constat est tout autre. Entre malinformation, ignorance et mauvaise foi des deux parties, un litige s'installe. Et c'est le constat que nous allons comprendre à travers cette enquête réalisée par Marie-Louise Perrin. Depuis des lustres, les hommes, tant individuellement que collectivement, sont menacés par des événements qui nécessitent une assistance. Compte tenu des insuffisances des méthodes d'assistance, l'assurance, une institution de prévoyance, de protection et de sécurité par excellence avec un mécanisme particulièrement réglementé a été créée. Conformément à la réglementation au Bénin, la mise en circulation d'un véhicule est soumise à une assurance. Celle obligatoire est la responsabilité civile automobile. Lorsqu'on explique au client, je prends l'assuré, que la responsabilité civile ne couvre que les dégâts qu'il sera amené à causer à autrui et qu'indépendamment de ça, il a la possibilité d'ajouter la protection conducteur, les bris de glace, l'incendie, le vol. Alors, il trouve que c'est déjà trop et qu'il n'a besoin que juste de sa couverture contre autrui. Et c'est justement là que le foule réside. C'est comme une cotisation qu'on fait tous les ans et puis ça s'arrête là. Quand bien même il y a un dégât un jour, c'est que c'est vous-même qui supportez d'abord et c'est après de longues tratations. Quand vous devez bénéficier de votre droit de couverture, je vais parler des cas de sinistre de manière plus spécifique que les cas d'accident ou celui à qui vous avez créé les dégâts ou bien vous-même, vous devez bénéficier de votre couverture pour effectivement prendre en charge la victime. Là, c'est la croix et la bannière. D'abord, depuis l'institution, on vous oppose des réglementations dont vous n'aviez même pas connaissance. D'abord, quand vous voyez le format par rapport au contrat qui nous lie à ces assureurs, vous n'avez pas le temps de comprendre toutes les causes. Nous, on a cherché à comprendre. Vous savez, les assureurs, ils n'aiment pas sortir de l'argent. Il y a certains pas d'héronce parce qu'ils ne comprennent pas la procédure. On coffe un peu la procédure, ils se découragent et l'agent reste dans la caisse de l'assureur. Ce sont des clichés qu'on a tendance à coller aux assureurs parce que tout est normé et réglementé dans le secteur de l'assurance. Pourtant, des cas de personnes non satisfaites existent. J'ai connu cet accident-là en octobre dernier. Jusque-là, pour me résumer, l'assurance traîne toujours. Le véhicule qui m'a cogné n'est pas à la même assurance que moi. Il paraît que celle-là m'a difficulté. Alors, je cours derrière mes chers assureurs, mais on me dit qu'il faut faire un recours. Et ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut que la population comprenne qu'indépendamment de l'assurance responsabilité civile automobile qui est obligatoire au Bénin et qui ne couvre que les dommages causés à autrui, ils ont la possibilité de souscrire, en complément, bien sûr, en additif, d'autres garanties totalement couvertes, c'est-à-dire que vous couvrez les risques que vous causez ou que vous serez amené à causer à autrui et vous vous protégez vous-même totalement. Les paramètres qui, parfois, retardent le règlement de sinistre au niveau de l'assureur ne dépendent toujours pas des assureurs. Je donne un cas simple. Le procès verbal d'accident, qui est la pièce maîtresse dont l'assureur a besoin pour indemniser la vraie victime, peut lui parvenir hors délai. C'est vrai, l'article 230 du Code CIMA fait obligation aux agents constatataires de déposer le PV à l'assureur automatiquement ou au plus tard dans un délai de trois mois. Alors, l'assureur n'étant pas parti à l'accident, il est obligé d'attendre ce document qui lui permet de comprendre réellement ce qui s'est passé sur la chaussée. D'accord ? Et lorsqu'il n'a pas ce document, il ne peut pas bouger. Ça, c'est un. Deuxième chose, la victime peut prendre son temps à déposer ses réclamations. Et si c'est le cas, l'assureur a certes l'obligation de la relancer, bien sûr, pour qu'elle dépose ses réclamations. On le fait, mais parfois, ce n'est pas spontané. Surtout lorsque c'est des cas de décès où la famille doit se réunir pour désigner l'administrateur des biens, ça se complique parfois. En occultant l'ignorance des clients et la mauvaise foi de certains assureurs, parfois, la procédure d'indemnisation de sinistre aboutit. Voici le cas d'un commerçant résident à Boycan, victime d'un accident de la route qui a occasionné des dégâts matériels et corporels. On a été horté par un camion burkinabé. On a rempli les conditions parce qu'au départ, on était venu, ils nous ont demandé le PV et les pièces à fournir. Donc, on a tout fourni. Maintenant, trois mois après, ils m'ont appelé. J'ai été plâtré. Au départ, le peu que j'avais, j'ai commencé avec. Mais après, mon argent était fini. Je suis venu les rencontrer. Je les ai amenés. Ils m'ont demandé d'amener les ordonnances. Ils m'ont donné une première partie. Et maintenant, c'est la fin. La rue continue. Hors de nos frontières, à présent, arbres déracinés, voitures renversées, routes inondées. Depuis jeudi, la Californie connaît des perturbations violentes et extrêmement pluvieuses. Reportage. Des maisons démolies, des arbres de plusieurs tonnes déracinés sous la pression des rafels de vent. La tempête plus tôt a dévasté la ville de Duarte. Ici, les habitants posent des barricades ou des sacs de sable pour tenter de protéger leur maison. Après la pluie et la neige de ces derniers jours, des coulées de boue menacent de s'abattre sur la ville. Les riverains ont reçu l'ordre d'évacuer, mais quelques irréductibles ont choisi de rester. Nos voisins aussi restent. Donc nous serons là les uns pour les autres si la situation dégénère. On attend de voir. Si jamais la montagne s'affaisse, je prends la voiture pour aller me réfugier sur le canyon. On a déjà préparé nos bagages, au cas où. En début de semaine, c'est le barrage d'Auroville qui menaçait de s'effondrer. Près de 200 000 personnes avaient été évacuées dans le nord de la Californie. Pour l'heure, le danger est écarté, mais tout l'État reste en alerte. 25 centimètres de pluie sont attendus pour ce week-end. C'est la tempête la plus dévastatrice dans la région depuis six ans. Des chercheurs australiens affirment avoir découvert un septième continent dans l'océan Pacifique. Un nouvel espace baptisé Zilandia. Reportage. Des scientifiques affirment avoir découvert un septième continent. Zilandia, ou le continent caché, comme le surnomment les chercheurs, mesure 5 millions de kilomètres carrés, soit deux tiers de l'Australie. Il est noyé dans les profondeurs du Pacifique près de la Nouvelle-Zélande. 94% de sa surface est immergée. Il est là depuis des millions d'années, mais on ne l'a découvert que maintenant parce qu'il était enseveli sous l'océan. C'est assez frustrant pour les géologues que les océans soient là. Si nous pouvions déplacer les océans, tout le monde verrait les chaînes de montagne et le grand continent qui se situe au-dessus de la croûte océanique. Après 20 ans d'exploration, les chercheurs ont découvert ce septième continent de la taille de l'Inde. Ils pensent même que Zilandia serait le fragment d'un supercontinent disparu il y a 200 millions d'années. Voilà, mesdames et messieurs qui mettent un thème à cette édition. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la télévision nationale. de la taille de l'Inde. de l'Inde. Sous-titrage Société Radio-Canada